bonjour je suis Thomas Brest de BMSP et dans cette vidéo je vais vous montrer la gestion des mots de passe dans ITGlue. ITGlue vous permet de stocker toute la documentation technique de vos clients et en particulier stocker les mots de passe de façon sécurisée alors voyons un peu comment cela fonctionne tout d'abord je vais aller dans la section password dans ITGlue donc là je suis dans un de mes clients qui s'appelle happy frog et dans la partie password vous verrez que nous avons deux types de password donc les passwords dits généraux ou embedded alors les passwords embedded sont utilisés quand ils sont associés à un objet particulier par exemple le mot de passe pour se connecter sur l'interface locale d'un copieur donc si je rentre sur ce copieur canon avec un certain nombre d'infos dessus vous voyez que sur la droite je vais retrouver mon embedded password donc c'est un mot de passe qui est uniquement attaché à cet objet quand vous êtes dans un mot de passe vous pouvez facilement en un clic copier dans le clipboard le nom d'utilisateur ou le mot de passe et aussi le visualiser sachez que à chaque fois que vous allez visualiser un mot de passe par exemple cette action va être enregistré dans le système donc on sait qui accède à quoi et qui a pu accéder à quel mot de passe quand je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça peut servir quand on a un peu de turnover dans les populations techniques enfin d'être sûr que tous les mots de passe sont bien sécurisés et qu'on puisse changer ce dont on a besoin revenons donc sur nos mots de passe donc les mots de passe en bas d'aide rattaché à un objet donc ça peut être effectivement un écu un équipement comme un copieur ou le mot de passe local d'un firewall ce genre de ce genre de choses un des vraiment des mots de passe qui sont associés à un équipement voilà le login sur une carte de management d'un serveur comme on peut voir par exemple un des logins de carte hydrac donc ça c'est des mots de passe qui sont plutôt de type embedded et vous avez des mots de passe généraux général donc c'est des mots de passe qui sont potentiellement utilisable à différents endroits et qu'on va vouloir référencer depuis plusieurs endroits donc par exemple si j'ai rentré le mot de passe pour gérer mes domaines sur godaddy effectivement c'est un mot de passe qui va pouvoir référencer sur peut-être différents domaines ou peut-être même différents clients donc dans ce cas là on va utiliser un mot de passe général pour pouvoir venir le référencer plusieurs fois donc quand on utilise des mots de passe général on va utiliser les fonctions d'objets liés à ici donc je peux voir par exemple que sur le domaine nom de domaine happy frog j'ai le mot de passe qui est associé de cette façon donc on a fait un lien entre les deux on va toujours avoir les mêmes logiques de clipboard de show password ou de copie du password dans le clipboard une fonction qui est intéressante aussi c'est que vous pouvez également indiquer les url on l'a vu aussi tout à l'heure dans l'interface locale les url vont être très utile parce que quand vous allez utiliser le plugin itglue pour chrome automatiquement quand l'url est connue le plugin va vous proposer de remplir automatiquement les mots de passe alors pour ça je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça se passe donc si je clique sur mon plugin itglue dans chrome qu'on voit ici vous pouvez déjà faire une recherche donc ça veut dire que si par exemple vous cherchez le mot de passe de la console meraki pour un client vous allez déjà je peux taper meraki donc je peux effectivement accéder à l'organisation cisco meraki que j'ai référencé comme un comme un fournisseur et j'ai les consoles meraki de mes différents clients voilà si j'avais beaucoup de clients je pourrais aussi se préciser le nom du client pour facilement retrouver quelque chose de plus particulier un client donc si je mets comme happy par exemple je vais pouvoir aller comme ça ouvrir la console meraki pour un client particulier et vous voyez qu'ici le mot de passe a été automatiquement renseigné et j'ai aussi cette petite icône itglue ici qui sera visible quand le système me propose un mot de passe donc je peux également cliquer dessus et voir donc là j'ai les résultats pour cet utilisateur là mais je pourrais faire aussi show all pour éventuellement voir pour d'autres clients vous pouvez depuis une même console aller éventuellement prendre l'accès sur plusieurs comptes directement voilà donc le plugin itglue pour chrome très pratique voilà vous pouvez aussi naviguer pour aller consulter éventuellement sur un client en particulier et voir les mots de passe de ce client comme là par exemple active directory ou autre et du coup quand vous êtes sur un client vous pouvez faire des recherches plus spécifiquement sur un client particulier et une autre fonction du plugin c'est qu'il vous permet aussi de créer des nouveaux mots de passe donc quand vous êtes en train d'aller créer un nouvel accès vous pouvez depuis le plugin déjà avoir un mot de passe fort qui soit généré vous en avez déjà un vous pouvez aussi le régénérer sachant qu'une petite fonction pratique c'est que quand vous allez l'enregistrer il va vous mettre le mot de passe dans le clipboard et après on peut mettre le nom de l'organisation le nom du mot de passe la catégorie etc donc ça c'est pratique et vous pouvez l'avoir vous avez tout le temps tout le temps accessible donc ça vous permet facilement de rentrer des nouveaux mots de passe et puis surtout de générer des mots de passe forts différents à chaque fois que vous en avez besoin pour pas tout le temps mettre les les mêmes mots de passe voilà si vous avez besoin de référencer des mots de passe utilisateur une bonne façon de faire c'est que vous pouvez aller dans les contacts vous allez retrouver vos différents utilisateurs chez un client et vous pouvez créer sur un utilisateur un contact des embedded passwords donc si je devais stocker je sais pas il m'a donné son mot de passe de messagerie ou un mot de passe pour accéder quelque part je peux venir stocker ça comme un embedded password pour cet utilisateur comme ça du coup quand je vais sur un contact je vais pouvoir facilement trouver les mots de passe qu'ils utilisent comme ici je peux voir directement que je peux venir récupérer son mot de passe pour gmail par exemple pour une raison x ou y si on parle un peu de sécurité déjà je vous expliquais qu'on pouvait tracer à tous les accès sont tracés mais vous pouvez aussi gérer les droits donc à chaque fois que sur tous les objets d'un itiglou en un clic vous allez pouvoir voir quelles sont les personnes qui ont accès à ce mot de passe sachant qu'on peut bien sûr restreindre par organisation ou de façon plus fine mais vous pouvez facilement voir qui chez vous peut avoir accès à ce mot de passe et une autre fonction qui est intéressante dans itiglou c'est le système de révision parce qu'en fait on ne peut rien détruire dans itiglou on va pouvoir stocker toutes les différentes versions donc si quelqu'un modifie le mot de passe je pourrais toujours revenir et consulter le mot de passe précédent je sais aussi qui a modifié ces mots de passe si j'édite ce mot de passe vous verrez qu'en bas vous allez pouvoir accès aux notion de sécurité donc quand vous êtes sur un objet en bédaine comme ici la sécurité est la même que l'objet par contre si vous allez sur un mot de passe général vous allez pouvoir dire bas ce mot de passe là il est accessible à telle ou telle personne donc dans les options de sécurité donc soit tous les gens qui ont accès à ce client peuvent voir ce mot de passe où je peux restreindre par groupe par utilisateur et c'est donc si je veux que ce soit que mes techniciens de niveau 2 qui accèdent au password des serveurs par exemple je peux tout à fait faire ça sans aucun problème également au niveau de la révision c'est là que vous allez pouvoir commencer à avoir un peu de traçabilité donc ici vous pouvez voir le full access historique qui vous donne accès à la liste de tout ce qui a été accédé sur ce mot de passe donc je peux voir qu'il a vu qu'il a modifié etc donc tout est tracé donc je sais qui quand quoi par rapport au mot de passe donc vous pouvez le voir pour un mot de passe particulier mais vous avez aussi une un rapport qui est très pratique inquiétant le la fonction globale qui vous permet d'avoir la liste pour un utilisateur de tous les mots de passe auxquels il a pu accéder et comme ça si vous n'avez jamais quelqu'un qui doit partir le système pourra vous lister ben quels sont les mots de passe auxquels il a accédé récemment et qui n'ont pas été modifiés depuis donc voilà quand vous avez des mouvements techniciens ou des gens qui s'en vont ça permet de sécuriser un peu les mots de passe et d'aller éventuellement changer certains mots de passe qui pourraient être un peu sensibles chez certains clients voilà je vous remercie pour votre attention c'était la gestion des mots de passe dans et il nous j'espère que c'était très intéressant pour vous n'hésitez pas à nous consulter si vous voulez plus d'infos sur et il vous et si vous avez une problématique de gestion d'identifiant merci